Le sujet du jour, c'est l'accompagnement au piano et l'astuce imparable pour réussir ses accompagnements au piano. D'abord, il faut définir ce que c'est l'accompagnement au piano, parce que, évidemment, c'est jouer au piano, mais c'est vraiment une partie séparée du jeu au piano. Je dis séparée parce que, généralement, quand on joue au piano, ou quand on commence l'apprentissage du piano, de manière traditionnelle, on a une partie de la main qui joue la mélodie, une autre partie de la main qui joue l'accompagnement, et alors, après, quand on commence de manière traditionnelle, on passe par la lecture, et alors on essaie de mettre tout ça en place. Mais le piano d'accompagnement, c'est aussi un jeu qui est tout aussi intéressant à travailler, qui consiste à jouer et enchaîner les accords par rapport à une chanson connue. Généralement, on trouve ça quand on tape sur Internet « gris d'accord » et le nom de la chanson. Vous verrez les paroles de la chanson avec au-dessus des symboles qui vous indiqueront de quel accord il s'agit, et puis il suffit de les enchaîner au moment où vous voyez la syllabe un peu avant, un peu après, mais en tout cas, vous voyez quand il faut enchaîner tel type d'accord sur tel morceau, et vous avez rapidement le résultat. Yesterday des Beatles, c'est ceci. Voilà, j'ai juste joué les accords, et en jouant les accords et en chantant la mélodie, je sais que c'est un peu haut pour moi, mais vous avez pu entendre qu'on a pu assez rapidement avoir le contour de la chanson. Donc, c'est une façon de pouvoir jouer rapidement les morceaux, parce qu'il y a souvent des élèves qui viennent à mes cours, et ils me disent « ah, je voudrais jouer ce morceau-là, cette chanson-là, je voudrais chanter dessus, et est-ce qu'on peut la jouer ? » Alors, ils venaient avec une partition, effectivement, et ont commencé le travail. Et je me rendais compte que finalement, ce travail prenait un certain temps, parce qu'il y a plein de choses qui viennent se mettre dans cette partition, qui, soyons clairs, est une transcription. Qu'est-ce que je veux dire par une transcription ? Là-dedans, on a raccasé dans les morceaux à la fois la mélodie, l'accompagnement, la basse, le rythme, tout ça est mis en même temps aux deux mains. Je vous donne un exemple. Alors, voici, je vous montre ici en haut, une photo du groupe dans lequel je joue. Vous voyez cette photo-là ? Il y a quatre membres du groupe. Il y a effectivement un accordéon, là, vous voyez un piano, vous voyez des instruments de percussion, vous voyez, on chante tous. Bon, voilà, là, dans ce morceau-là, Fabienne chante la mélodie principale. Donc, il y a une mélodie, c'est ce que vous entendez. Généralement, quand la chanteuse ou le chanteur chante dans un groupe, il y a une mélodie. Ça, c'est un rôle. Il y a un deuxième rôle qui est le rôle de l'harmonie, les accords, comme je l'ai fait. C'est ça. Ça, ce sont les accords qui sont frappés et c'est souvent des instruments qui peuvent jouer des accords. Là, on peut avoir l'accordéon ou le piano, comme on le voit à l'arrière-plan. Il y a un troisième rôle qui est la basse. On entend... Qui, dans un groupe rock, c'est un bassiste, ou dans le groupe jazz, c'est peut-être un contre-bassiste. En tout cas, c'est un instrument qui est joué dans les graves. Voilà. Ça, on a déjà les trois rôles. Et puis après, on a la partie percussion, la partie rythme. Mais je veux bien être clair que le rythme, c'est un peu le chef de tout ça, parce qu'on retrouve le rythme dans la mélodie, dans l'accompagnement, évidemment dans la partie rythmique et évidemment dans la basse. Mais il faut savoir qu'il y a tous ces rôles. Vous avez vu ? Un, mélodie, accompagnement, les accords et la basse, plus le rythme. Tous ces rôles sont combinés, quand on lit une transcription au piano, sont combinés aux deux mains. Donc, le travail du piano d'accompagnement, c'est le fait de pouvoir s'affranchir de la mélodie, en tout cas de pouvoir libérer la mélodie des deux mains et d'avoir déjà le plaisir des accords. Donc, vous voyez les accords, voilà, on a déjà le plaisir de jouer les morceaux. Je ne suis pas dans un geste pianistique qui demande beaucoup de technique, bien sûr, je joue les accords tels quels, mais on n'est pas dans le fait de devoir jouer la mélodie et de faire un truc rythmique très compliqué. Donc, c'est ça l'accompagnement piano. On a un plaisir assez rapide d'enchaîner les accords et on est déjà dans un univers qui nous permet déjà de voyager. On n'est pas arrivé sur une partition à devoir jouer exactement ce qui est noté sur la partition. Parce que quand un élève me propose une partition d'une chanson, c'est souvent une transcription. C'est-à-dire qu'on a mis tous ces rôles dont je vous ai expliqué précédemment sur une partition et chaque mesure, voilà, il y a vraiment tout ça et dispatché au deux mains. Et bon, je ne vous ferai pas plus d'explications, mais ça demande autant d'énergie qu'une pièce du répertoire classique. Évidemment, si vous avez dix ans d'expérience au piano, lire cette partition-là, ça sera très facile. Mais je parle pour tous les autres, tous ceux qui veulent jouer rapidement un morceau. Parce que là, je comprends très bien, il y a cette envie de jouer ces morceaux et on se dit, voilà, est-ce qu'il faut que je passe par la lecture de notes des rythmes, la coordination des deux mains pour jouer ces morceaux ? Moi, je vous dis que non. Une fois qu'on connaît les accords, et vous savez très bien que sur cette chaîne, je parle des accords, j'adore les accords, je ferai encore beaucoup de vidéos sur les accords, sur comment faire une mélodie sur les accords, comment trouver les mélodies sur les accords, comment les construire. Vous allez voir, c'est vraiment la pierre angulaire du système, en tout cas de beaucoup de musique, c'est-à-dire les accords, la partie harmonique, c'est-à-dire ces accords, ceci. Voilà, au-dessus de ça, il y a des mélodies qui peuvent se construire. Donc, l'accompagnement piano, c'est vraiment quelque chose qui est une façon de jouer rapidement la musique. Et c'est ce qu'ont compris bon nombre d'autodidactes. Il y a des autodidactes qui connaissent les accords, ils n'ont pas fait de solfège, ils connaissent les accords, ils ont compris où placer leurs doigts. Et puis, à un moment donné, ils cherchent sur Internet, ou alors ils écoutent eux-mêmes à l'oreille, mais ils cherchent sur Internet la grille d'une chanson, la grille d'accords, et ils arrivent à plaquer rapidement, et après, eux-mêmes, ils remplissent. Ils connaissent la chanson. Ils remplissent. Mais ils peuvent juste faire ça. Puis ça. Et puis juste ça. Voilà, c'est les premiers accords de Yesterday. Donc, vous voyez, on n'est pas obligé de faire des gestes trop très compliqués. Donc, voilà la solution, c'est de pouvoir bien enchaîner les accords. Et c'est ça, enchaîner les accords, c'est passer d'un accord à l'autre. Alors, quand on commence au niveau des accords, c'est que ceux qui connaissent les accords, les connaissent souvent dans une position fondamentale. Je vous mets ici en haut les liens des vidéos qui parlent des renversements, des positions, deuxième renversement, etc. Mais en tout cas, la position fondamentale, c'est celle-ci. On a ceci. Et puis, on a ça. Et puis, on a ceci. Pour les premiers accords de Yesterday. Vous avez vu, ça, on a la position fondamentale. Ça marche, on reconnaît les accords. Mais le fait de bouger systématiquement les doigts comme ceci, eh bien, on a une certaine dose de, je mets entre parenthèses, stress, de devoir avoir chaque fois trois notes. Et il y a, dans le piano d'accompagnement, une meilleure façon d'enchaîner les accords que de bouger tout simplement la main de gauche à droite. C'est ce que je vais vous montrer. C'est ça, l'astuce imparable. C'est évidemment, je vais vous l'expliquer plus en détail, de ne pas bouger systématiquement tous les doigts selon le même moule. Parce qu'il y a, et c'est ça la première chose à retenir, des notes communes entre des accords. Il n'y a pas toujours de notes communes, mais il y a une chance sur deux pour qu'il y ait des notes communes entre les accords. Alors, je vous explique. Quand on a un accord de Do majeur. Et que je veux passer un accord de Mi mineur. Voilà, je vous le montre ici. Voyez ? Do majeur, Mi mineur. Eh bien, ces deux accords partagent deux notes communes. Ils sont là, on les voit. Elles sont là, je vous le montre. Elles sont là, ces deux notes communes. Et l'autre, voilà. Entre Mi mineur et Do majeur, vous les voyez, ce sont ces deux-là. Alors, est-ce que pour autant, il faut bouger toute la main pour les notes communes ? Eh bien non. L'astuce, c'est de faire en sorte que les doigts, ou en tout cas l'ordre des notes communes, restera les mêmes. Je reviendrai sur l'ordre, mais je vous le montre tout de suite ce que ça donne. Si je ne bouge pas l'ordre des notes communes. J'ai bougé un doigt. Celui-ci est descendu vers celui-là. Ah, je vous le remontre. Vous voyez ce pouce ? Voilà, le pouce a dû bouger vers la gauche, vers la note la plus grave, vers la note blanche la plus proche. Vous avez vu, c'est un mouvement. C'est juste ce mouvement-là. Voilà. Et on est passé d'un accord à l'autre parce qu'il y avait deux notes communes avec celui-là. Alors, la première règle, et retenez-la, c'est que quand on enchaîne deux accords, regardez quelles sont les notes communes entre ces deux accords. J'ai un fichier PDF que vous pouvez télécharger sur mon site, qui reprend toutes les notes à l'intérieur des accords. Donc, vous pourrez comparer entre l'un et l'autre. Et pour regarder, tiens, est-ce qu'il y a une note commune entre l'un et l'autre, téléchargez-le, c'est sur mon site. Donc, première chose, détectez quelles sont les notes communes. Et la deuxième astuce, c'est garder les rôles. Alors, je vais vous expliquer ce que je veux dire par garder les rôles. On a un accord de Do majeur. Un accord est fait de trois sons. A, celui-là, et celle-là. On n'a qu'à imaginer qu'il y a trois personnes différentes qui chantent. Une chanteuse ou un chanteur qui fait A, L'O, T, ou L'O, T, et les trois ensemble, ça fait un accord de Do majeur. Donc, on va leur donner des noms. Voilà. Ici, c'est grave, médium, aiguë. Donc, monsieur ou madame grave, monsieur ou madame médium, monsieur ou madame aiguë, peu importe. En tout cas, on a vraiment les rôles là. Eh bien, quand je bouge de nouveau toute la main, eh bien, la note qui était la plus grave dans l'accord de Do est devenue la note la plus grave dans Mi. Donc, on peut dire que monsieur grave est passé de là à là, monsieur ou madame, peu importe. Et alors ici, le médium est passé de là à la note médium de l'autre. Et la note aiguë est allée par là. C'est ce qu'on appelle des directions du son. Donc, tous les sons sont montés, ont été vers la droite par rapport au clavier, mais au niveau de la fréquence sonore, sont montés tous vers les fréquences plus aiguës. Donc, les notes communes entre ces deux accords, c'est la note médium et aiguë. Eh bien, quand je ferai le changement, la note commune devra rester la note médium et la note aiguë. Ce qui fait qu'on devra trouver la seule note qui doit changer vers la partie basse. Donc ici, je vous rappelle que nous avions Do Mi Sol. Et on doit aller sur Mi Sol Si. Je joue le Mi Sol Si ici. Nous avons le Mi et le Sol qui sont là, qui vont rester. Donc, on n'a plus que le Si à aller chercher. Ça tombe bien parce que le Si est ici. Donc, vous voyez, c'est ce fameux doigt que j'ai bougé. Donc, vous voyez l'enchaînement. Je vous rappelle que la main gauche, elle joue toujours la note fondamentale. Je vous mets le lien sur l'intervalle de carte qui indique son sa pour reconnaître dans quel renversement on est et qui permet évidemment de voir quelle est la note fondamentale. Je ne vous réexplique pas ce qui a déjà été fait. Allez voir de quoi il s'agit. Donc, voilà. On a ceci. On a ceci. Voilà. Voilà l'astuce. Vous faites en sorte, entre deux accords, de détecter quelles sont les notes communes. Et une fois que vous avez détecté les notes communes, la deuxième chose, c'est de dire les notes communes gardent le rôle qu'ils avaient précédemment. Je résume. Voilà. La note commune, c'est le Mi Sol. Mi était médium. Sol était aigu. Dans l'autre accord, si c'est les notes communes, elles vont rester médium et aiguë. Donc, il faudra bouger la note comme ceci. Et donc, c'est une série de gestes à avoir pour enchaîner les accords. J'ai créé une méthode qui s'appelle le GPS Piano. Allez voir, sur le site de formation, j'ai fait une formation sur l'accompagnement au piano avec ces gestes-là. Vous pouvez voir, chaque fois, je fais des gestes différents qui permettent d'avoir le moule du mouvement. Non pas un accord à la fois, mais bien un mouvement. Vous voyez bien qu'ici, le mouvement, c'est le pouce qui descend. Voilà. Et cette méthode, je l'ai appelée le GPS Piano parce que c'est comme si vous êtes au volant de votre voiture. Vous voyez, le GPS qui vous dit de tourner à gauche ou de tourner à droite ou de rester sur la même bande. Eh bien, c'est la même chose ici. Vous voyez, on a trois, disons qu'on a trois voitures et ces deux-là restent sur la même bande pendant que, lors de l'enchaînement d'accords, c'est si, monsieur ou madame grave va changer de bande vers la gauche. Vous voyez, vers la gauche du clavier, en tout cas vers les notes graves si on parle au niveau des fréquences. Voilà, vous voyez, déjà cet enchaînement-là. Voilà. Et donc, voilà, allez-y, cliquez. Il y a une formation qui parle de tous les mouvements que vous pouvez vous exercer et dans cette formation, il y a moyen de mettre ça en pratique sur trois morceaux. Yes for the Beatles, Hotel California des Eagles et les Portes du Pénitentier de John Hallyday. Allez voir, allez voir si ça vous intéresse, si vous voulez rentrer en profondeur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous proposer des petits exercices pratiques autour de ces petits enchaînements-là. Je vais vous en proposer cinq. Comme ça, vous pouvez déjà vous exercer et vous pouvez le faire soit en mode plaqué ou en mode arpège. Je vais vous le montrer. Le numéro un, c'est celui que je vous ai montré maintenant. Je vais le faire à partir d'un autre accord, comme ça, vous pouvez voir que ça fonctionne aussi à partir d'un autre accord. Alors, je vous montre par rapport à ceci. L'accord de Fa. Vous voyez ? La note... Le pouce fait ceci. Voilà. Exercez-vous. Vous pouvez faire le précédent que j'ai fait. Ah, j'adore, j'adore. Exercez-vous. Et ça, ça fonctionne par rapport à un accord majeur. Vous prenez un accord majeur et la note la plus grave, vous la diminuez d'un demi-ton, c'est-à-dire la touche la plus proche. Ici, c'est la touche blanche la plus proche, mais il y a des moments où ça ne sera pas le cas. Mais donc, faites attention. Partez d'un accord majeur en position fondamentale et vous bougez le pouce. d'un demi-ton. Et alors, vous aurez le deuxième renversement d'un accord mineur. Ah, ici. Et exercez-vous sur celui-là. Quand je dis exercez-vous, c'est... Voilà, je peux le faire en arpège. Rappelez-vous, il y a une vidéo sur les six parcours d'arpège. Je peux le faire grave, médium, aigu. Et grave, médium, aigu. Ah. Et encore. Voilà, vous avez compris le principe. Le deuxième geste, je vous le montre. Alors, je pars d'un accord... Allez, on va partir d'un accord mineur, cette fois-ci, comme ça. Voilà, on part d'un accord mineur. Et là, on va laisser les deux notes du bas, à l'endroit où elles sont. Ça sera les notes communes. Et ça sera la note du haut, qui va augmenter d'un demi-ton. OK, ça sera la touche noire ici, la plus proche. Ça va nous donner ceci. Magnifique, hein ? Donc, vous voyez, deux doigts qui restent. Un doigt, le doigt le plus aigu, celui qui se trouve le plus à l'aigu, plus à droite, voilà, qui va augmenter d'un demi-ton. Vous voyez quel plaisir on a de passer de l'un à l'autre. Voilà, ce sont des enchaînements. Une fois qu'on les a encore une fois, une fois que vous les avez travaillées, eh bien, vous les avez. Vous les avez. Après, c'est une question de mécanisme. Il y en a plusieurs comme ça. Troisième geste. On va en bouger deux, cette fois-ci. Troisième geste. On part d'un accord majeur. Position fondamentale. Et c'est les deux doigts du haut ici qui vont bouger d'un demi-ton. Voilà. Donc, ça va faire ceci. J'adore. Donc, vous voyez, hop, ces deux-là qui passent là. Celle-ci reste la note commune. Des heures et des heures d'amusement, je vous assure. Allez, le quatrième geste. Quatrième geste. On va faire la même chose. C'est-à-dire que cette fois-ci, on va partir d'un accord. Allez, disons qu'on va partir d'un accord majeur ici. Voilà. Je garderai celle-ci. Et on va aller vers un accord de sol mineur. Ça va nous faire ceci. Tous les deux vont descendre d'un ton. Celle-ci vers la gauche et celle-ci vers la gauche. Voilà. Et donc, on aura ceci. Voilà. Vous avez vu. Hop. Ces deux-là vont là. Et grâce à la note commune, on a pu enchaîner tout ça. Voilà. Exercez-vous déjà cela. Il y aura un fichier PDF. Si vous voulez, téléchargez-le sur mon site. Le fichier PDF de ces cinq mouvements. Et encore un cinquième. Allez, ça donnera un côté un peu plus musique de film. Comme ça. On va partir d'un accord mineur ici. Do mineur. Voilà. Et alors là, on va garder la note du milieu médium. Et les deux autres vont bouger dans des directions opposées. Voilà. Comme si l'un prenait la bande de gauche. Et l'autre prenait la bande de droite. L'une qui reste sur place. Et donc, ça va nous donner ceci. Voilà. Et alors là, ces deux-là, hop. Ils vont aller comme ça. Ils vont se diriger comme ceci. Donc, on aura ceci. J'ai rajouté encore une note. Ça m'a démangé. Voilà. Donc, vous avez vu quelle est l'utilité de pouvoir travailler les accords, les enchaîner par note commune. Vous avez vraiment un monde sonore vraiment particulier. Plutôt que... Et je ne veux pas discréditer l'un comme l'autre. Mais plutôt que de bouger toute la main selon le même moule. Ça fonctionne. Il y a des styles de musique dans lesquels ça fonctionne. Mais c'est parfois bien de pouvoir créer du liant entre les accords grâce aux notes communes. Je vous encourage à regarder les deux accords sur lesquels vous avez enchaîné. À faire... À regarder quels sont les notes communes. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, de faire en sorte que ces notes communes gardent leur rôle. S'ils étaient graves dans un accord, elles resteront graves dans l'autre accord. Et vous vous arrangez pour bouger les autres doigts en fonction des notes qui sont présentes dans le deuxième accord. Je vous rappelle, si ça vous intéresse de faire un travail beaucoup plus en profondeur sur l'accompagnement au piano avec ces gestes là bien en détail, sachez qu'il y a une formation sur mon site. Je vous encourage à aller regarder. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous serez tenu au courant des prochaines sorties. À très, très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Au revoir. Sous-titrage ST' 501